Le mode épisode battle dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero, c'est le producteur John Fulutani lui-même qui nous en parle lors de sa dernière interview et nous livre également, selon lui, quelle est la meilleure fonctionnalité dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero, on en parle dans cette vidéo. Bien tout le monde, c'est Sophia Nugric, qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofiannugric, n'hésitez pas à aller vous follow, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. On va aller directement sur le site de DBZ.com, interview Dragon Ball Sparkling Zero, pourquoi Bandai Namco a relancé la série Budokai Tenkaichi. Une nouvelle interview publiée par Bandai Namco nous en dit plus sur le jeu Dragon Ball Sparkling Zero qui sort le 11 octobre prochain ou le 8 octobre si tu as précommandé avec l'early access, 3 jours de jeu anticipé. Voici l'intégralité de l'entretien avec le producteur John Fulutani. Donc voilà, c'est sa dernière interview officielle et croyez-moi, il y a des choses vraiment très intéressantes. Il nous parle du mode épisode battle, comme j'ai pu vous le dire, selon lui, quelle est la meilleure fonctionnalité du jeu dans le jeu Sparkling Zero justement. Et il nous dit pourquoi il a relancé la machine Budokai Tenkaichi. Elle est sous-titrée, donc cette fameuse interview en anglais dans cette vidéo, mais tout est intégralement traduit juste après au mot près en français. Donc merci à dbz.com, on va aller lire tout cela. Qu'est-ce qui vous a poussé à relancer la série Budokai Tenkaichi après tant d'années ? On se souviendra que le dernier Budokai Tenkaichi 3 était sorti en 2007. Tout d'abord, nous sommes conscients que cette série de jeux a une base de fans très très forte et nous sommes très très reconnaissants d'avoir des fans aussi fidèles. Il y a 17 ans, nous avons lancé le troisième volet de Budokai Tenkaichi et conclu la série. Depuis, il y a eu plusieurs autres jeux Dragon Ball pour combler le temps et le vide pour les joueurs de Budokai Tenkaichi. Mais compte tenu de toutes les améliorations au niveau de la technologie des jeux, il y avait de l'inspiration et l'incitation à créer une expérience Dragon Ball plus immersive et moderne et à explorer des moments qui n'étaient pas dans Budokai Tenkaichi 3. Par conséquent, nous avons décidé de créer une suite à Budokai Tenkaichi. On ne va pas se mentir, en 2007, on avait Tenkaichi 3, d'accord ? Le jeu était incroyable. Pour moi, c'était mon jeu préféré de toute la licence Dragon Ball et ce, encore jusqu'à l'heure actuelle, avant que Sparkling Zero sorte, bien évidemment. Eh bien, du coup, dites-vous qu'à partir de Tenkaichi 3, ils se sont dit qu'on ne peut plus innover, donc pour l'instant, on stoppe. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, les nouvelles consoles, PS5, Xbox Series X, etc., eh bien, du coup, ils ont pu aller encore beaucoup plus loin en termes de modernité, graphisme, etc., au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de l'immersion. Et là, ils se sont dit, là, on peut faire quelque chose, on peut faire encore évoluer la licence des Budokai Tenkaichi. Donc là, franchement, ça fait super kiffer le fait qu'ils reprennent cette licence. Qu'est-ce qui a inspiré le développement de Dragon Ball Sparkling Zero et comment s'appuie-t-il sur l'héritage de la série Budokai Tenkaichi ? Bien sûr, comme je l'ai dit, donc c'est le producteur d'une frottanie, on le rappelle, ce jeu est une suite à la série Budokai Tenkaichi. Vous voyez, il ne dit pas que c'est un remake, il ne dit pas, comme certains le disaient. Il dit clairement, c'est une suite. Voilà. J'avais beau le dire, on me disait, non, non, c'est un remake et tout, Sparkling Zero. Non, non, ils te le disent, c'est une suite. Voilà. Il s'appelle Sparkling Zero car Budokai Tenkaichi 3 a été lancé sous le nom de Sparkling Météor au Japon. On vous rappelle à l'époque, les Budokai Tenkaichi, c'était pour nous en Europe, etc. Mais au Japon, ça s'est toujours appelé Sparkling. Et maintenant, Bandai Namco a décidé d'uniformiser le nom dans le monde entier avec Sparkling Zero. Il s'agit donc du prochain volet de la série Sparkling. En tant que successeur, il est important, vous voyez, il redit, successeur, c'est une suite. Voilà. Il est important que les joueurs qui ont joué au jeu précédent aient une expérience nouvelle, mais qui s'intègre également parfaitement dans leurs anciens souvenirs. Ensuite, lorsqu'ils jouent au nouveau jeu, ils doivent se dire, oh oui, c'est familier comme les jeux précédents. Nous avons adapté le système de combat original, mais nous l'avons également fait un peu évoluer et ajouté de nouvelles mécaniques essayant de créer une expérience nouvelle et plus immersive. Et je vous le dis, j'ai testé le jeu à plusieurs reprises, que ce soit en Allemagne, au Japon, même en France dernièrement, pour tous ceux qui m'ont suivi. Eh bien, oui, effectivement, quand tu reprends la manette, tu retrouves ces sensations de Tenkaichi 3, mais beaucoup plus évoluées. Clairement, déjà, les graphismes seront fous, vous allez vous en rendre compte. Quand vous allez jouer au jeu sur votre écran, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur YouTube. Sur l'écran, c'est net, manette en main, vous allez vivre le jeu. Vraiment, je vous le dis, vous verrez. Quelles améliorations ont été apportées depuis Budokai Tenkaichi 3 ? L'une des principales améliorations est que vous pouvez vivre les super-pouvoirs de Goku et des autres en temps réel. L'un de nos principaux objectifs est de permettre aux joueurs de vivre ce que c'est que d'être un personnage dans le monde de Dragon Ball. Et nous mettons beaucoup d'efforts dans ce domaine. Par exemple, lorsque Goku commence à charger son cli, le temps et l'arrière-plan changent. Ou, vous savez, l'environnement change. Effectivement, c'est vrai, plus ta puissance va se développer. Et on a vu, la météo, elle change. Le ciel, il s'assombrit, etc. Après, il commence à faire nuit. C'est incroyable. C'est super immersif. Ces choses sont, bien sûr, possibles maintenant en temps réel. Par exemple, si vous touchez quelqu'un avec un kamehameha et que vous l'égyptiez, maintenant, quand il frappe un bâtiment, le bâtiment s'effondre ou une montagne est détruite. Donc, toute cette interaction avec l'environnement en temps réel rend l'expérience beaucoup plus immersive et donne au joueur l'impression d'incarner vraiment le personnage. Je vous l'ai dit, pour moi, c'était le point fort quand j'ai joué au jeu. Clairement, avant de t'éjecter le personnage. Et voilà. Maintenant, tu l'éjectes. C'est rapide. Il y a un impact. Il peut détruire le bâtiment. Donc, soit le bâtiment, il va s'effondrer. Ou soit, en fonction de l'impact, le joueur va démonter le bâtiment, mais rester à l'intérieur du bâtiment. Et toi, tu vas rentrer dans le bâtiment et tu vas continuer le combat à l'intérieur du bâtiment. C'est juste fou. Franchement, c'est juste fou. Donc, en plus de ces fonctionnalités en temps réel que nous venons d'expliquer, nous avons réfléchi à la manière de rendre l'expérience du joueur encore plus proche d'une expérience Dragon Ball. Par exemple, comme dans la série Dragon Ball, vous pouvez vous déplacer instantanément d'un endroit à un autre en utilisant une quasi-téléportation. Et il y a d'autres choses. Comme lorsque vous êtes attaqué, vous pouvez contrer l'attaque et riposter. Cela s'appelle un revenge counter dans le nouveau jeu. Ce sont toutes des choses que les fans connaissent de la série Dragon Ball qui sont maintenant ajoutées au système de combat afin que vous puissiez avoir une expérience encore plus Dragon Ball. Est-ce que vous vous rendez compte ? On sent la passion. On sent qu'ils ont eu le souci du détail. Je vous l'ai déjà dit, Ryomito, Jun Furutani, ce sont des passionnés avant tout. Dites-vous bien que depuis Budokai Tenkashi 3, ils avaient stoppé parce qu'ils ne pouvaient pas innover. Ils voulaient que les joueurs, à chaque fois qu'ils jouent à un Budokai Tenkashi, se disent « C'est les meilleurs ». Et bien, c'est ça, en fait. Ils ont attendu 17 ans avant de revenir sur le devant de la scène. C'est pour ça, franchement, on a un jeu qualitatif. On ne s'en rend pas compte. « Pouvez-vous nous en dire plus sur le mode épisode battle et l'impact des décisions des joueurs ? » Ça y est, là, maintenant, je vous parle du fameux mode épisode battle. Donc, comme vous avez probablement pu le voir dans les vidéos précédemment publiées, il y a une option pour que les joueurs puissent faire des choix ce mode et qui auront un impact sur la façon dont l'histoire se déroulera. Mais, en même temps, il y a certains résultats de bataille qui peuvent également avoir un impact sur le résultat de l'histoire. Donc, vous voyez, par exemple, on savait qu'on pouvait faire autre chose qui ne faisait pas partie de l'histoire originelle. C'est-à-dire, on l'a vu dans le chapitre 1, soit tu pars avec Piccolo pour aller affronter Raditz, comme c'était le cas, ou alors tu pouvais prendre Krillin. Et du coup, l'histoire changeait un petit peu, tu vois. Ça, c'est intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir faire, comme j'ai pu vous le dire, le mode histoire normal et le mode histoire avec ses pseudo-watifs, d'accord ? Qui, je le rappelle, n'ont rien à voir avec le mode watif, le mode personnalisation, créatif, etc. Par exemple, si dans une bataille d'épisodes, vous gagnez contre un adversaire alors que dans l'anime, vous n'avez pas pu le battre, cela peut avoir un impact sur les batailles et les scénarios de bataille à venir. Les choix que le joueur fait et les résultats de la bataille peuvent influencer la chance que le joueur vive de nouveaux chemins d'histoire de bataille. Par conséquent, idéalement, le joueur devrait essayer de devenir le personnage. Pensez à la façon dont il réagirait dans cette situation et profitez des différentes expériences qui surgissent dans la bataille d'épisodes. Donc voilà, c'est à vous de vous imaginer qu'est-ce que Goku aurait fait dans telle situation, qu'est-ce que Vegeta aurait fait dans telle situation, qu'est-ce que Piccolo aurait fait, etc. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Bien sûr, la bataille d'épisodes est basée sur les scénarios originaux. Donc, naturellement, ces choix et ces différents résultats sont limités à certaines étapes de la bataille et ne seront pas disponibles tout le temps. Voilà, parce que ça, c'est vraiment limité au mode histoire. Sinon, après, ton mode histoire, il ne va ressembler à rien, tu vois. Par contre, au niveau watif, ça, c'est autre chose. Là, tu vas pouvoir te faire plaisir dans le mode watif. En parlant de bataille personnalisée, quelle liberté les joueurs ont-ils pour personnaliser et créer de nouvelles scènes et événements ? Donc là, on parle du mode créatif. Eh bien, dans les événements personnalisés, Jung Furutani nous dit « Vous pouvez personnaliser beaucoup de choses comme le positionnement du joueur, les mouvements de la caméra, la pose ou les expressions faciales, etc. » Donc, le mode créatif, tu peux faire, voilà, en sorte que les personnages sourient, soient pas contents, soient vénères, etc. Tu places la caméra, etc. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Vraiment, on va se régaler. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété d'options préfabriquées. Vous aurez plusieurs poses, par exemple. Il y a des dizaines de poses préfabriquées que vous pourriez utiliser. Il y a aussi une collection avec des dizaines d'expressions faciales préfabriquées, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de liberté lors de la création d'une scène pour personnaliser la façon dont vous voulez la créer. Et ça, on n'oublie pas, ça, c'est Day One. Il va y avoir des mises à jour, etc. Ça, ça va être incroyable. De plus, il y a des scripts et des sous-titres que vous pouvez rajouter aux scènes coupées. Il y a une présélection d'environ 5000 lignes qui peuvent être utilisées. Donc, les lignes, c'est en fonction de ce que vont dire les personnages. 5000 lignes. T'as de quoi faire, frérot. Franchement, t'as de quoi faire. Dans ces textes, vous pouvez également changer certains noms. Par exemple, vous pouvez changer le nom des personnages comme Goku ou Vegeta. De cette façon, vous pouvez créer un bon dialogue dans les scènes que vous construisez. Franchement, incroyable. Quelle est votre fonctionnalité préférée dans le jeu et pourquoi ? Donc, le producteur va nous dire quelle est sa fonctionnalité préférée. Pour moi, la chose la plus importante et la meilleure chose à propos de ce jeu et que vous pouvez réellement incarner un personnage. Je pense que c'est très important et c'est pourquoi nous avons mis beaucoup d'efforts dans les fonctionnalités en temps réel dont nous avons parlé. Ces fonctionnalités permettent aux joueurs d'avoir des super pouvoirs. Ils vous permettent d'incarner des personnages super puissants et d'utiliser leurs mouvements spéciaux. Chaque personnage de la liste est unique. Ils ont tous des mouvements spéciaux, mais aussi des petits mouvements comme des coups de poing et des coups de pied qui sont personnalisés pour qu'ils soient uniques. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans ces détails, ce qui rend ce jeu si spécial pour moi. Donc, bien sûr, je serais heureux si les joueurs remarquent ces détails et apprécient cette expérience immersive pour incarner un personnage de Dragon Ball. Voilà. Et nous, en France, on a des gens qui chouillent. Regardez, regardez les gars, regardez ce qu'on va avoir. C'est quand même un délire. Voilà, les amis, ça va être un truc de fou. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je vous prépare également pour ce week-end une vidéo Dragon Ball Sparkling Zero. Quand je suis parti tester encore récemment, c'était le week-end dernier, le jeu Sparkling Zero, et je suis parti à la rencontre des gens pour avoir leur témoignage, ce qu'ils en pensent du jeu Sparkling Zero. Je n'ai pas encore fini le montage. Je vous sortirai la vidéo ce week-end. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. On va avoir un jeu de zinzin, vraiment. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.